Eh bien chers amis, bonjour. Il y a à peine quelques jours, la saison 2021 s'est achevée. Ça nous paraît déjà bien loin parce que le présent est très agité, très animé. C'est une période généralement de l'année où effectivement se concluent certaines décisions importantes pour la saison à venir. La reprise pour les joueurs, ce sera le 28 juin. Les activités de l'équipe en championnat un peu plus tard. Mais en compagnie du président Laurent Nicolin, bien sûr que nous allons débattre quelques minutes, qu'il nous accorde cette actualité du moment. Bonjour président. Bonjour. Cette actualité du moment, c'est déjà, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, votre choix est fait pour la succession de Michel Derzacarien. Oui, c'est mon choix, le choix qu'on a discuté avec les hautes sphères du club, que ce soit Michel Maisy, Bruno Carotti et Philippe Ebernais, le DG du club. Oui, on a échangé et on a enfin trouvé un accord avec Brest pour libérer Olivier Deloguillo, qui sera notre entraîneur pour les trois prochaines saisons. Donc j'en suis très, très heureux et j'espère qu'il fera aussi bien, si ce n'est mieux, que les quatre magnifiques saisons faites avec Michel, qui sont passées à une vitesse grand V. Et j'espère que le Montpellierau continuera à rester dans les dix premières places et grappiller des places qui lui permettra peut-être un jour d'Afrique européenne. Bon, ça c'est naturellement l'aspect sportif dont on aura largement le temps de discuter dans les prochaines semaines. Sur quoi vous êtes-vous basé, vous, Laurent ? Parce que bon, c'est un peu la particularité du club, vous consultez beaucoup, vous avez votre garde rapprochée, comme on dit singulièrement. Mais vous, quand même, ce choix d'Olivier Deloguillo repose sur quoi ? Non, mais ça repose tout d'abord, après le choix, il y avait une réflexion de garder Michel ou d'arrêter, donc il fallait automatiquement partir sur deux axes. Bien sûr, si on le garde, c'était une discussion qu'on pouvait avoir avec Michel en février, en mars ou en avril, pour entraîner une prolongation ou pas. Et après, il faut être concis, il faut être précis, dans la mesure où il y avait peut-être une option de ne pas le garder. Eh bien, il fallait établir une liste d'entraîneurs susceptibles d'entraîner le club. Donc effectivement, on a discuté avec Bono, et Michel, et Philippe, on a échangé, on a discuté, il y avait des entraîneurs qui étaient liés, qui faisaient une liste. Après, il y a eu des entraîneurs qui étaient sous contrat, qui nous ont été proposés. Donc voilà, après, on voit le pour le contre, on voit les faisabilités ou pas, on voit, on tend à savoir si cet entraîneur est susceptible d'entraîner ou pas le Montpeliero. Et puis voilà, puis un jour, il fallait prendre déjà la décision avec Michel. Donc à partir du moment où le choix de Michel et le mien sont regroupés de ne pas continuer, il fallait partir sur autre chose. Et voilà, donc Olivier Daloguillot était numéro un sur la liste depuis quelques temps, depuis un certain temps même. Donc voilà, c'était la suite logique, dans la mesure où Michel ne restait pas à Montpelier, d'accès sur Olivier Daloguillot. Donc il y a eu une discussion avec son agent, pardon, parce qu'il n'en a qu'un, avec son agent pour essayer de voir si l'agent pouvait être intéressé ou l'entraîneur pouvait être intéressé. Deux, trouver un montant financier qui pouvait nous arranger. Et trois, voir après, c'était de trouver qu'il soit libéré ou pas de Brest, donc c'était un autre paramètre. Donc voilà, ça a duré un peu parce que Brest a joué jusqu'au bout le maintien, ça n'a pas facilité les choses. Mais voilà, ça a permis aussi d'aller jusqu'au bout avec Michel et de réfléchir jusqu'au bout si c'était bien de garder Michel ou pas. Alors vous connaissez Olivier Daloguillot l'homme, vous le connaissez ou non ? Donc il y a deux critères qui jouent en pareil cas de figure. C'est un, les compétences et deux, les objectifs sur lesquels vous allez vous accorder. Est-ce que vous avez déjà fixé des objectifs à Olivier Daloguillot ? Les objectifs, on les fixera le début août quand on aura l'effectif au complet en fonction des arrivées et en fonction, bien entendu, des départs. Je ne vais pas dire qu'on va jouer l'Europe. Si on garde la même équipe et qu'on la renforce avec cinq ou six joueurs, on va jouer l'Europe, voire plus. Si on vend deux, trois joueurs et qu'on recrute un ou deux joueurs, on peut-être jouera autre chose. Je ne sais pas, on verra en fonction de l'effectif qu'on aura, on verra ce qu'on va jouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'ambition, comme je l'ai dit, malgré tout, dès le départ, de faire aussi bien que saison dernière. Donc c'est-à-dire de terminer au moins huitième. Au moins huitième. Le but, si on veut avancer, si on veut progresser, c'est de chaque année de progresser et de se fixer les objectifs, d'aller toujours au moins pareil ou au moins plus haut de ce qu'on a été. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est fréquemment le cas. Lorsqu'un nouvel entraîneur débarque dans un club, il arrive parfois qu'il demande d'arriver avec son staff. Alors, qu'en est-il des bouleversements, des chamboulements pour peu qu'il y en ait ici ? Des bouleversements, il va y avoir, malheureusement, je ne sais pas si c'est le terme à employer, mais il va y avoir, c'est vrai qu'on va avoir des nouveaux visages. Effectivement, il vient avec un entraîneur adjoint, il vient avec un préparateur physique, il vient avec quelqu'un qui s'occupe de la vidéo. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, ça va faire des chamboulements au niveau de notre ancien staff. Ensuite, on a la TD Richard qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, souhaite arrêter. Donc, ce n'est ni un choix de la direction non plus, ni un choix du nouveau coach. Et voilà, lui, il est fatigué, il se sent physiquement pas bien. Donc, il a eu l'honnêteté de dire qu'il préfère arrêter plutôt que de prolonger et de ne pas être au niveau. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'arrivée pour le remplacer de Jean-Ybours, qui était là. Donc, c'est un ancien joueur qui a été formé chez nous, qui a fait sa vie. Il était entraîneur des dernières à Strasbourg jusqu'à... Oui, il était entraîneur à Strasbourg encore il y a une saison dernière. Et là, il était au Qatar, il a fait trois mois aux Émirats, je ne sais plus, il a fait trois mois aux Émirats, qui a été en sélection du Comord aussi. Et voilà, il est à côté, il a eu l'opportunité. Donc, on va dire que ça a fait le lien, donc Jean-Yb veut nous rejoindre. Et puis, en plus, la symbolique ou pas, c'est qu'il m'a raconté tout à l'heure qu'il y a 40 ans, il signé son contrat aspirant ou stagiaire à Montpellier il y a 40 ans à la même date. Donc, c'est en 81, comme quoi, des fois, il y a des signes de la vie qui font que. Donc, Jean-Yb veut nous rejoindre dans le staff. On a l'inoxérable ou... L'inoxydable. L'inoxydable, c'est mieux, vous savez, Pascal Baïs, qui sera bien sûr, Pascal Oub sera toujours avec nous. Puis après, bon, après, que ce soit Kiné, que ce soit le staff ne bouge pas, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il va y avoir quand même quelques chemins de tête. Et je profite aussi de l'occasion de remercier, alors je sais que ce n'est pas facile, Stéphane Paganelli qui a fait quand même X saisons chez nous aussi et qui, malheureusement, est en fin de contrat et que, comme coach Daloguio arrive avec un préparateur physique, nous ne pouvons pas le conserver. Donc, c'est un crève-cœur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui humainement est très bien et qui est un super professionnel, mais des fois, dans la vie, des coachs arrivent et des staffs, il faut s'adapter. C'est comme ça. Donc, voilà, j'ai une petite pointe d'amertume et je remercie fortement Stéphane et je l'embrasse très fort. On revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, non pas par rapport aux objectifs parce qu'il est un peu tôt pour en parler, mais quand même, vous ne vous êtes pas retenu de dire au moins huitième, c'est-à-dire au moins aussi bien que la précédente saison. Ça me permet d'ailleurs de faire un bref saut en arrière pour avoir quand même votre point de vue au bilan de cette saison 2021 en quelques mots parce que l'avenir, c'est aujourd'hui et aujourd'hui, c'est déjà demain. Donc, le passé, c'est le passé. C'est pas mal ce que je viens de dire. Bravo. Je l'ai dit dans l'ordre surtout. Très bien, c'est bien. J'allais vous demander, oui. Alors, huitième, quels sont les sentiments qui vous ont animé à la fin de la saison ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça revient mieux ? Le sentiment, il est divers et varié. Le sentiment, on se dit qu'il y a le travail accompli parce que la saison d'avant, la fin de l'huitième, bon. Et le Covid, c'est un peu particulier, la saison est arrêtée, même si je suis persuadé qu'on aurait fait mieux. Bon, on ne va pas ressasser, on ne va pas faire d'autres clubs qui disent, nous, on aurait fait ci, on aurait fait mieux. Donc, on va dire, on en a fait huitième. Donc, on fait aussi bien. Donc, déjà, c'est une régularité par rapport à la saison dernière. Il y a une énorme joie, mais une énorme déception avec la Coupe de France parce qu'on fait une demi-finale où on perd un pénalty contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même tout à l'honneur du staff et des joueurs de faire redorer les couleurs pailladines en Coupe de France. Après, il y a... Oui, non, déception parce que je... Après, il faut être... On ne va pas être déçu, pas déçu. Quand vous prenez deux points au mois de janvier sur sept ou huit matchs, c'est presque miraculeux de terminer huitième. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on aurait fait un meilleur mois de janvier, eh bien, on aurait été certainement européens. Oui, l'honnêteté, oui. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, je pense malgré tout, avec un mois de janvier qui a été catastrophique, on a réussi à, à un moment donné, en février, à redresser la tête et à, malgré tout, faire une demi-finale de la Coupe de France et finir le huitième. Donc, les regrets peuvent être, au mois de janvier, que si on avait fait même un mois de janvier, moitié-moitié, rien que si on aurait pris 5-6 points de plus au mois de janvier, je pense qu'on aurait terminé sixième. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, parce que ça ne sert à rien, parce que c'est comme ça. Mais voilà, à un moment donné, il faut ressentir que, ce n'est pas de dire, on n'a pas gagné Angers, on n'a pas pu tuer Marseille, on n'a pas... Non, c'est le mois de janvier qui te tue. Donc, à partir de là, à partir du moment où ton mois de janvier te tue ton bilan comptable, voilà, de terminer huitième, malgré ça. Je veux souvenir, en décembre, on avait, je crois, 7 ou 8 points d'avance sur Metz. Quand on les reçoit en janvier, qu'ils nous battent, ils nous passent, ils reviennent. À un moment donné, en février ou en mars, ils sont les associations qui ont 7 ou 8 points d'avance sur nous. Puis malgré tout, on finit la saison où on finit devant eux de 4 ou 5 points. Donc voilà, une saison, c'est toujours ce que je dis souvent, une saison, il faut une régularité du premier match au dernier match. Donc à partir du moment où tu n'as pas cette régularité-là, même si elle a été plus ou moins, tu ne peux pas prétendre à jouer autre chose. La régularité, effectivement, qui n'a pas été le fort de l'équipe, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Non, la régularité, elle a régluté par période, mais bon, juste quand tu as un mois de janvier qui est catastrophique, à un moment donné, comptablement, ça te plombe. Donc voilà, tu ne peux pas ni espérer vivre mieux ou avoir des regrets ou quoi que ce soit. Tu as eu un mois de janvier compliqué, même si fin décembre aussi, ça n'a pas été terrible, mais bon, tu as fait quand même de belles prestations contre l'île où tu peux accrocher le match. Donc voilà, à partir du moment où tu fais un mois de janvier comme ça, tu ne peux pas espérer jouer plus haut. Bon, pour moi, après, la seule chose qu'il y a, c'est que les joueurs jusqu'au bout et le groupe a répondu présent jusqu'au bout, n'a jamais abandonné, n'a jamais cédé et a continué à se battre jusqu'au bout. Voilà, tout simplement, donc c'est tout à son honneur et c'est un peu la particularité peut-être de cette saison où on avait une équipe qui était capable du meilleur comme du pire, plus du meilleur, bien entendu, et qui a marqué beaucoup de buts pour compenser peut-être le manque défensif qu'on a pu avoir. Et qui a gagné sept fois à l'extérieur en perdant huit fois à domicile, ça aussi, ça reste une des particularités de cette saison où nous terminons quand même huitièmes. Vous pensez sincèrement, vous faites partie de ceux qui pensent que le Covid et les stades de vie auront influé négativement sur les performances de l'équipe ? Je ne sais rien. On va dire que, alors, je veux dire, oui, ça nous a, pour faire bien, je veux dire, ça a influencé chez moi au domicile, parce que peut-être que le public, on aurait peut-être des meilleurs points à domicile, mais peut-être qu'à l'extérieur, on aurait peut-être pris moins de points. Donc, la seule chose qu'il faut se dire, c'est que les 19 autres équipes de Ligue 1 ont été à la même enseignée que nous et ont vécu les mêmes choses. Donc, s'il n'y avait que nous, qu'on n'a eu pas de public, je dirais oui, ça nous a pénalisé. Mais on était quand même 19 clubs dans la même situation, donc je pense que tous les autres clubs ont aussi pénalisé, parce que le Racing Club de Strasbourg, jouant devant 30 000 à tous les matchs, aurait peut-être terminé à notre place. Donc, voilà, oui, tout le monde peut dire, en honnête, dire l'excuse de dire, on a été pénalisé par ça. Il y a certainement des matchs à domicile ou avec le public, on aurait pris plus de points et gagné des matchs, effectivement. Mais est-ce qu'à l'extérieur, on aurait fait pareil ? Je ne sais pas. Donc, pour la Malang, il faut quand même positiver, c'est quand même une belle saison qui aurait pu être meilleure, bien entendu, mais qui aurait pu être pire comme d'autres. C'est d'autres champs pas loin de chez nous qui descendent en Ligue 2 et c'est quand même pas facile. Donc, voilà, il ne faut pas, soyons, soyons, on repart encore une saison en Ligue 1, on a fait une huitième place. Effectivement, on aurait pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais bon. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais après, bien sûr, j'aurais préféré vous dire, je suis heureux, on fait les sixièmes, on fait l'Europe à conférence, on va faire la Coupe d'Europe, on va aller partir au fin fond dans les steppes, très bien, il n'y a pas de souci. J'en serais heureux et ravi, j'espère que, honnêtement, ça va nous arriver parce que j'ai beaucoup d'ambition pour le club et j'espère qu'on arrivera à accrocher le plus haut possible une place européenne. Mais déjà, soyons heureux d'être en Ligue 1, soyons heureux d'avoir un club qui, malgré la pandémie, malgré le Covid, malgré les crises financières, est toujours là, il y a des clubs en difficulté comme les Jérônes de Bordeaux. Donc voilà, il ne faut pas abandonner, on peut regarder ailleurs pour dire que c'est mieux ailleurs, mais bon, soyons quand même contents de ce qu'on a chez nous. Surtout quand on peut se vanter, le club, d'avoir retenu cette année, malgré tout, deux titres. C'est super, vous êtes champion de France des pelouses, et vous allez récupérer le bâton de Bourbotte. Oui, j'ai vu ça aussi. Ah, le bâton de Bourbotte, c'est un trophée que les clubs passent durant toute la saison en Ligue 1, etc., etc., c'est purement symbolique. Retour au présent, regardons devant, c'est toujours le même angle de l'île. J'en profite quand même pour féliciter la métropole, parce que c'est vrai que le stade et la pelouse ont été décriés pendant des années, il y a encore trois ou quatre saisons. Là, on peut dire que depuis deux saisons, les services de la ville, enfin, de la métropole, pardon, c'est pas la ville, c'est la métropole, ont mis les moyens et on a une plus quand même assez exceptionnelle. Il faut quand même le préciser, je remercie la métropole de Montpellier des efforts consentis pour la pelouse. Avec toute cette équipe de jardiniers, c'est tout sauf un miracle, pour le coup. Ah non, parce qu'ils bossent, ils sont là et je les félicite et j'en suis très heureux. Bon, c'est une bien belle équipe que nous avons vue cette saison 2021 et naturellement qui suscite les convoitises. Donc il y a des joueurs qui vont partir, Laurent. Mais ça, c'est... Philippe, c'est pas à vous que je vais apprendre. Vous anticipez tout ? Non, j'en suis séparé du tout. J'essaie de gérer un club de foot comme je l'ai depuis 20 ans que je suis président ou depuis 20 ans que je suis président. Donc vous avez été un journaliste renommé, vous avez bourlingué sur tous les stades de France, vous connaissez le football français et le football européen. Donc vous savez qu'un effectif est fait pour être changé, pour évoluer. Donc effectivement, il y aura des départs, effectivement, il y aura des arrivées. Après, qui va partir, qui va rester, qui va venir ? Ça, on va suivre ça, l'évolution, au gré du gré, des pérennés créations de mon service recrutement et de moi-même, quoi. Le travail, en cette période, est suffisamment délicat pour ne pas rentrer à ce point dans le détail. En fait, vous avez des angles de travail, quand même. Oui, oui, mais heureusement. C'est lui qui est performant, qui bosse, qui travaille et qui va anticiper tout cas de figure de départ éventuel et surtout de recruter aux postes clés qui sont des fasseurs centraux qui nous manquent pour bâtir une équipe équilibrée. C'est ce qu'on a discuté hier avec le coach aussi et encore ce matin. Donc voilà, on sait les axes pour faire progresser l'équipe. Malheureusement, je lui fais un petit coucou à Pedro qui est blessé. C'est vrai que ça chamboule un peu le programme parce que c'est vrai qu'on ne va peut-être prendre qu'un stopper. Peut-être qu'on va en prendre un second au cas où. Mais tu reprennes un bon, puis après on verra petit à petit comment l'équipe va se mettre en place. On n'est que le premier juin, donc la reprise c'est dans 27 jours. La reprise des championnats c'est dans 60 jours ou un peu plus. Un peu plus encore, donc on a le temps encore d'être inquiétés par un éventuel départ et deux, d'être à côté des joueurs pour faire progresser l'équipe. Olivier Dalloglio s'est engagé pour ? Trois saisons. Trois saisons. Trois saisons, durant lesquelles vous saliez quand même être évidemment dès le début très attentif à ce qu'il va se passer parce qu'il y a toujours une part d'inconnue au début. Quand on ne connaît pas les gens, oui, il y a toujours une part d'inconnue. Même quand Michel est arrivé, il y a une part d'inconnue. Même si je connaissais bien Michel Andorre pour avoir fréquenté plus jeune au club et où on a des contacts d'Andorre, mais il y a toujours le rapport humain, il y a toujours le contact au quotidien qui fera que... Et puis les résultats. Après c'est les résultats qui vont sceller la confiance dans le staff, qui vont sceller la confiance entre le staff, le président et les joueurs. Voilà, c'est les résultats qui soudent de tout le monde. Donc attendons, pour l'instant on ne va pas se mettre une pression maintenant. Attendons le 7 août pour commencer à se prendre la tête. Pour l'instant ça va, on va travailler, on va mettre des choses en place. On va apprendre à se connaître, ce qui est déjà important. Parce que je ne connais pas quelqu'un, donc on va apprendre à se connaître. Apprendre à connaître le staff, que le staff apprenne à travailler ensemble et puis après que les joueurs apprennent à travailler le nouveau staff. Voilà, tout simplement. On va bientôt se quitter, président, juste se dire, pour démarrer la nouvelle saison, il faudra quand même compter combien de nouvelles têtes pensez-vous avoir besoin dans l'effectif ? Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas d'idée. Pour l'instant, c'est un défenseur central qui nous fera absolument. Après, l'effectif est l'heure. Si on prend juste un stopper ou deux, on sera préparé pour attaquer. Après, il y aura des départs devant, il y aura peut-être des départs au milieu, il y aura peut-être des départs sur les côtés. Departout quoi ? Oui, ça peut partir. Donc, à partir du moment où ça partira, si on estime qu'il faut le remplacer, le joueur, on le remplacera. Si on estime qu'il ne faut pas le remplacer ou par des jeunes joueurs ou qu'on a l'effectif suffisant, on restera comme ça. Mais on est calé. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Huitième minimum. Oui, mais ça, ça fait bien de dire ça. Huitième, oui. Le but, c'est de toujours faire mieux. Vous n'êtes pas le premier au club à l'avoir dit. Non, mais le but, c'est de le faire aussi bien pour se donner un challenge et une ligne directive pour le staff et les joueurs. Après, c'est ce que je leur dirais quand je dois leur parler avant la reprise. Mais voilà, c'est la reprise du championnat, fin juillet au début de août. Le but, il est là, c'est de continuer que le club soit respecté, soit fasse partie du top 10 français. Et après, comme je vous l'ai dit, je n'espère pas qu'un jour, enfin, on arrive à accrocher cette place qui, même la ligue conférence, conférencière, moi, ça me va bien. Donc, ça sera toujours ça pour faire grandir, pour acquérir de l'expérience. Mais enfin, bon, après, d'ici là, surtout que des jeunes joueurs progressent, rendent dans le groupe pro, grandissent et voilà, qu'on continue à être craint et que le Montpellierau gagne beaucoup de matchs et fasse continuer à faire plaisir aux gens qui les aiment. Un mot, un PS, en fin de lettre, sur la section féminine du club, nouvel entraîneur. Nous allons là entrer dans un cycle de relance, on va dire. Oui, plus que de relance. Tu voulais se le dire. Non, la saison a été assez compliquée et totalement hors objectif. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Je suis très déçu pour Fred Mendy, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a été un glorieux soldat en tant que joueur, qui a été un glorieux soldat en tant qu'entraîneur, qui a fait le maximum qu'il a pu avec la section féminine. Bon, ça n'a pas marché cette saison. Donc, voilà, il fallait partir sur autre chose. Donc, j'espère que le nouveau coach, ben voilà, pour prendre l'ampleur et prendre conscience que le Montpellierau est un club important dans les sections féminines françaises de football professionnel. Donc, voilà, donc, il faut, il faut, l'objectif, c'est, c'est, je le répéterai, je le redirai, c'est la première place. Voilà, donc, même si, si les quarts se tendent, même à E-Bordeaux, il y a le Paris FC qui finit devant nous. J'espère qu'on fera, qu'on terminera au moins 5e, qui sera notre plus mauvais classement depuis, depuis 12 ou 13 saisons, voire 15, enfin, depuis que, on ne va même pas, ça va faire, je crois, 20 ans bientôt, l'année prochaine, je crois que la section féminine, donc, ça va faire, ça sera certainement le plus mauvais classement depuis 20 ans. Donc, ça nous permettra de nous remettre en question, de travailler deux fois plus pour, voilà, pour retrouver les, pour que le club termine 3e, 4e, 4e saison prochaine. Promis, c'est la dernière, Président. La saison prochaine, ce sera la saison 2021-22. 22-10, 2012. On ferait le 10e anniversaire du titre. Ça vous paraît loin ? Ça vous paraît rationnel ? Ça vous paraît inaccessible à nouveau ? Ah oui, ça paraît, ça paraît, ça paraît, oui, oui, ça paraît totalement, totalement inabordable. Maintenant, tout quoi, ça va, si vous voulez qu'on soit champions l'année prochaine, faire comme tout le monde dit, parce que Lille a été champions cette année, il faut que nous, on soit l'année prochaine, comme à l'époque. Mais putain, il va falloir, il va falloir envoyer du pâté, pour être champions, mais non, je ne sais pas, non, ça me paraît, déjà, ça me paraît même toujours irréel qu'on a été champions en 2012, donc, des fois, il faut se pincer, regarder les bouquins pour dire, mais on l'a été, quoi. Non, non, terminons dans les vues premières, puis tout ira bien, et puis, voilà, quoi. Le cap est fixé. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada